Bonjour mes amis d'youtube, aujourd'hui on se retrouve dans Dark Souls 3 et je suis toujours aussi content que vous soyez aussi nombreux à suivre cette aventure. Bon par contre il faut que je vous dise 2-3 petites mauvaises nouvelles. La première et la plus grave entre guillemets étant que le jeu m'a planté à la gueule la dernière fois et comme il m'a planté à la gueule j'ai perdu à peu près 1h de vidéo. Pendant cette heure de vidéo j'avais fait quelques petits trucs forcément, j'étais allé faire un boss que j'avais zappé dans le village de mort vivant et je m'étais aperçu, enfin j'avais constaté plutôt la mort de notre ami, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, le bossu Notre-Dame on va dire. Donc le bossu était mort et avait été remplacé par cette demoiselle qui est masquée et qui a à première vue un joli katana. Et à première vue elle peut me permettre d'enlever mon problème de carcasse, sachant que je suis à 99 de carcasse ça pourrait commencer à être utile. Mais bon, pour le moment j'ai pas les âmes qu'il faut pour les enlever. J'étais revenu un peu en arrière et j'avais donc au fameux boss en question que j'ai fait, j'ai trouvé un anneau qui me permet de remettre plus rapidement mon endurance. C'est pour ça que j'ai décidé de porter ce fameux bouclier qui remet de l'endurance. Et cet anneau, je vais voir un peu ce que ça donne. Si ça passe bien, ça passera comme ça et puis sinon je changerai et je remettrai autre chose. Voilà, ceci étant dit, j'ai fait le tour et on va pouvoir reprendre là où on avait laissé. Si j'arrive à me souvenir où c'était. Donc on était au bastion de Pharon, a priori. Je sais pas si j'avais pas zappé des choses à la forteresse à mi-chemin, mais bon j'ai envie d'avancer un petit peu dans le jeu. Donc on va plutôt aller au bastion de Pharon et puis si on zappe des choses, on zappera des choses. Ça arrive malheureusement. Le but d'un premier run, de toute façon c'est de découvrir le jeu et de faire au mieux. Alors, j'étais arrivé par une échelle qui est ici. Donc on va sortir par là et on va voir un petit peu ce qui se passe. Ok, donc on est encore dans un marais. Ça c'est plutôt embêtant. Ici il y a une marque. On va voir ce qu'elle raconte. Éteignez les trois flammes et ouvrez la porte maintenant au sang du loup. Ok, là je vois une espèce de bestiole dans de l'eau. Si j'étais sûr de pouvoir y aller... On va faire ça. Ok. Je prends... Il y a du poison qui augmente. Première vue... Alors je ne sais pas ce qui se passe quand je suis au maximum de poison. Est-ce que je meurs ? Est-ce que je vais commencer à faire progressivement ma vie ? Je ne le sais pas. Vous qui regardez cette vidéo vous le savez peut-être. Moi personnellement je n'en sais strictement rien. Surtout que j'avais peut-être déjà un peu reconnu les lieux en fait je crois ici. Je ne sais plus honnêtement. Ça fait mine de rien pour vous. Je ne sais pas combien... Enfin je vais essayer de mettre une vidéo tous les deux trois jours. Moi ça fait une petite semaine que je n'ai pas joué. Fragment d'astuce. Ah ça c'est cool. Ça fait une petite semaine que je n'ai pas joué. Et du coup je ne sais plus trop. Jouer. Fragment de titanite. Ça peut être cool. Ça je ne peux pas le casser. Ok. Là il y a un bâtiment. Est-ce que je peux rentrer dedans ? Non. On ne peut rien y faire. Ok. Ah ! Des copains larves encore. On va essayer... Oh mais il y a encore un objet là-bas. On va essayer de liquider tout ça. Hop là est-ce qu'il va ? Ah ! Vous pourriez m'avoir une espèce de... De truc. Un forme. Comment vous voulez insulter un truc comme ça ? Alors fouillez le cadavre prisme pour retrouver son chemin. Si je me rappelle bien. Ça peut être sympa. Il y a vraiment énormément d'items. Énormément énormément d'items. Donc peut-être que je... Ah ! Je referai peut-être un peu hors caméra. Ce marais pour être sûr de ne rien avoir oublié dedans. Parce qu'à première vue il y a énormément de... Ah ! D'items à choper là-dedans. Ok. On va rien vous dire. D'accord. L'esquive qui passe pas. Il me reste encore un peu de vie. Mais on va prendre une... Ah mais je crois que je t'avais tué toi. C'est bon ? Ah et pourquoi il me sort les jumelles aussi ? Il y a une petite erreur. Je voulais prendre une popo. Si tu sors les jumelles plutôt que de prendre la popo forcément. Ça va être problématique. Et je n'ai pas réussi à le toucher avant qu'il fasse son poison. J'avais vu un objet. Je crois que c'était celui-là. Vers lequel j'ai essayé de me diriger avant d'avoir les problèmes que vous venez de voir. Résine de pain pourri. Ça c'est pour endurre l'arme si je ne me trompe pas. Et ça donnera un bœuf poison. Enfin c'est une résine quoi. Parma de pierre. C'est un bouclier. Ok. Donc j'ai vu le petit symbole épée. Donc ça veut dire que c'est pour me servir de mon... Ouais enfin pour être sur mon bouclier. Vraiment de base je ne voulais pas en avoir. Si j'en ai pris un c'est juste parce qu'il me mettait... Remettait de l'endurance. Maintenant rien ne va m'empêcher d'essayer potentiellement de m'en servir. Tu n'as pas l'air gentil toi. De toute façon si je peux le cibler c'est que je peux le tuer. Je vais essayer. D'accord. Aïe. Donc mon attaque est claire à foirer. Qu'est-ce qu'il me fait ce con ? Eh oh eh oh je ne voulais pas câlin moi. Tu m'as pris pour une fille facile ? Allez dépêche-toi dépêche-toi dépêche-toi. Ouah. Vite 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 on va se reprendre de la vie. Attends mais tu t'es pris pour qui toi ? Tu t'es pris pour qui ? Sans déconner. Tu vas mourir dans d'astroces souffrances mon gros. Aaaaaah. Non sérieux je suis mort là-dessus. Ok. Bon je ne pensais pas que ça allait arriver. En tout cas il a vraiment une sale tronche lui. Il a vraiment une sale tronche. Ok ok ok. Bon 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 bon. Ben ce bouclier m'induit en erreur j'ai l'impression. Je fais des bêtises avec. Enfin bref. Ok ok ok. Ok alors on va hop hop faire ça. On va retourner là où on est mort. Enfin essayer du moins. C'était sur les îles là-bas. Si je ne me trompe pas. On va éviter les larves. Histoire de ne pas être empoisonné avant d'arriver. Hop. C'est par où que j'étais passé ? C'était par là je crois. Ouais je me souviens de ce truc où je ne pouvais pas rentrer. Ok. Et après j'étais monté ? Non je n'étais pas monté. Euh non je n'étais pas monté. On montera après hein. Ne vous inquiétez pas. J'aimerais déjà récupérer mes âmes. Et expliquer ma façon de penser au connard. Ah bah d'accord. Ah mais tu me vois de loin en plus ? Wow. Il va falloir se calmer mec. Il va falloir se calmer. Par contre l'endurance ça va ? T'en manques pas à première vue. Ok. Il est où ? Ah. Oh il n'est pas mort là-dessus. Voilà. Sur ce coup là il est mort. Bon il m'a tué l'autre truc. C'est bien. Orbe et rouge fissuré. Bon je l'ai affronté avant d'avoir pu récupérer mes âmes. Parce qu'il y a une bêtise je sais. Mais bon. Ah voilà. Au pire j'aurais perdu combien d'âmes ? J'aurais perdu 1000 âmes. C'est vraiment pas grand chose. 2000 âmes j'aurais perdu. Anthracite de sage. Quoi ça sert ça déjà ? J'ai oublié. Anthracite de sage. C'est une clé à première vue. Permet de l'imprégnation d'armes de cristal, bénite et abyssal. Ok. A priori ça sera un truc sympathique pour plus tard. Je continuerai bien par là pour aller voir ce qu'il y a. En même temps il y avait un escalier qu'on a zappé. Bon alors on va quand même aller voir ce qu'il y a là-bas. Parce que je suis curieux. Faut faire gaffe à pas mourir parce que j'aimerais bien ne pas revenir dans le coin. Si à chaque fois je suis obligé de me retuer l'autre excité à l'épée. D'ailleurs. Je vois pas pourquoi je ne prendrais pas un petit peu de vie. Il y a plein 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 d'items dans cet endroit quoi. Il y a un autre chemin pour monter ici. J'ai vu un item là-haut. Un item là-bas. C'est la folie. C'est la folie folie folie. Un item là-bas je vois un espèce de chien. On va essayer de monter là déjà. On va essayer de monter là. Bon. Parce que c'est pas tout mais j'ai vraiment l'impression d'avoir un. J'aime pas aller sale comme ça. Ça fait très sale de boss. J'entends un drôle de bruit. Oula 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 oula. Oula 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 ou t'es vraiment moche au moins ici j'ai plus de poison permanent ça c'est cool il y a une marque sous lui on va aller voir voilà petit backstab j'aime pas trop les backstab mais là j'avoue que éteignez les trois flammes ouvrez la porte maintenant au centre du loup oui c'est pas la première fois que tu me le dis il me semble mais a priori j'ai pas encore du tout trouvé comment éteindre ces flammes d'accord j'ai rien dit éteindre la flamme a priori a carrément une cinématique ok 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 donc je vais avoir fait un tiers de ce qu'il faut faire dans cette zone puisque a priori il faut éteindre les trois feux il faut éteindre trois feux plus tôt donc ça veut dire qu'en fait dans les marais il ya trois tours si je résume ce que je comprends et que du coup il va falloir que j'éteigne les trois tours donc trois tours à trouver trois tours à éteindre et je suppose que ça ouvrira cette grosse porte par la suite il ya une de fortes chances à un 3 bras zéro ils étaient tous les trois est un il n'a qu'un qui s'allume quand j'en étais un bon première vue j'ai fait la première et donc derrière m'attend un gentil monsieur dans sa maison qui va m'offrir des chamallows et du chocolat chaud et qui va m'offrir plein de cadeaux comment ça non je suis dans dark soul à mer bonbon 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 j'ai bien fait de monter là du coup du coup j'ai trois autres espèces d'instincteurs à trouver a priori la prochaine tour elle est par là bas quoi alors là quoi ce qui veut dire qu'il faut que je descende là dedans que je redescende là dedans plus donc ok bon bah écoutez on va continuer va continuer ce qui est pas forcément évident dirons nous mais avec ce poison à la con c'est pas que j'ai pas envie d'aller par là bas mais j'en ai pas envie hop 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 tu croyais m'avoir toi ah merde c'est vrai que j'ai changé ma config de touche je suis empoisonné c'est cool sauvegarde automatique avec la flamme qui me casse les pieds j'ai l'impression de pas troller là mais quelque chose de correct est ce que c'est le poison ou est-ce que c'était peut-être le poison le fait que je sois dans l'eau je ne sais pas tout de lichen dans un peu que ça diminue on va en profiter pour se soigner un petit peu et on va vérifier vite fait je suis à 66 6 je reconnais que c'est où parce qu'en fait rôle à 70 normalement que je pourrais descendre jusqu'à 30 mais bon je suis empoisonné je suis empoisonné d'ici qu'est ce que je peux voir je vois qu'il ya un item que j'ai oublié là-haut qui en face de celui-ci ok voyez aller en courant enfin non il veut pas courir d'accord on va essayer d'y aller en roulant du coup un espadon ok ok juste par curiosité l'espadon il fait quoi c'est une hache ok ça c'est un ultra espadon standard je vais voir un peu deux secondes ce que c'est ah oui ah oui là c'est la lame de berserk là c'est clairement merde c'est pas du tout ça que je voulais faire c'est la lame à la berserk la vraie de vraie c'est n'y a pas moyen quoi clairement qui est la paradis une espèce de charge ouais donc le créateur de dark souls il faut savoir que c'est un gros fan de berserk et franchement ça se voit mais bon pour le moment même si j'aime bien les grosses n'épées celle-là elle est un peu trop grosse un peu trop lourde haut et quelqu'un qui me rendent visite bonjour vous comment allez vous non je ne désire pas souscrire à votre newsletter ah oui d'accord c'est pas la peine être insistant comme ça je vous ai dit non c'est comme les témoins de jéhovah ça on accepte de parler à un il y en a 36 qui reviennent toutes les semaines quoi ok on va essayer de se dépêcher de le tuer pour boire un coup je sais que je suis mauvais mais quand même il y a des limites puis se battre dans ces marais c'est vraiment la merde du coup là bas je vois encore un objet des espèces de trucs accrochés aux arbres c'est dégueulasse je préfère même pas savoir ce que c'est franchement je vois ça moi je me dis à une putain d'araignée quelque part mais bon en même temps on va essayer d'esquiver celui-ci je crois avoir vu ou à l'item il était par là bas ah merde j'ai quand même été empoisonné toi t'es gentil mais d'accord j'aurais mieux fait de te backstab je te voyais plus mais c'est pas grave t'es mort quand même qui est rien d'autre un fragment titanit c'est cool je peux remonter plusieurs armes du coup il y en a deux ou trois qui qui m'intéresserait de monter comme armes quand j'ai plus d'estus si je suis à pratiquement la moitié de ma vie va falloir un petit feu patard oh putain d'accord je pourrais l'avoir évité celle là voilà le vieux il y passe ok sachant que je gaspille au moins une astuce dans le vent là il ya une deuxième feu à éteindre petit item encore pour ralentir le poison je m'en sers pas ce qui est débile mais bon ok donc deuxième tour a priori que l'on va débloquer si j'ose dire qu'on va éteindre du moins et c'est pas la cinématique ok donc ça peut donner des infos les cinématiques et le deuxième petit bras zéro qui s'allume ok bon on va continuer comme ça continuer comme ça donc il faudrait trouver le troisième et si possible trouver un feu ouais non donc comme je disais c'est un gros gros fan oula vous êtes nombreux les gars c'est un gros gros fan de berserk et il s'est jamais caché de s'être inspiré de berserk pour le faire et c'est aussi pour ça que j'aime bien les dark souls donc je retrouve un peu l'univers berserk 1 par contre j'ai pas d'armes à distance vous êtes trois dont deux avec des lances il y a moyen de vous agrer un par un les gars bonjour c'est pour avoir des renseignements parce que bon je suis perdu vous êtes pas aimable monsieur ok encore une ok d'accord je prends ultra cher autant dire que je vais peut-être en tuer encore un donc il y a peu de chance que je les tue tous est-ce qu'il m'a vu le monsieur d'accord le verrouillage de caméra qui marche super bien ok donc monsieur se sert de poison aussi bah tu sais quoi hein c'est là que je serais content d'avoir une un arc ou une arme à distance quoi il ya rien que je puisse utiliser alors j'avais les boules de feu à une époque mais je me suis aperçu que j'étais pas du tout doué avec on va dire ça comme ça à moins de lui foncer dans le talus je vois pas vraiment comment je vais faire pour sortir donc bon bon bonjour donc je vais attendre que tu craches ton poison tuntin pour la vue d'un pattern assez répétitif irons nous un quoi c'est le but d'un pattern n'est pas toujours pas toujours ok la preuve il veut plus venir cracher son poison aussi il crache son poison qui est dans deux secondes que son poison se dissipe et on va lui foncer dans le dos c'est le cas de le dire ok j'ai réussi à passer dans son dos et du coup par contre toi tu n'étais pas invité à la fête c'est quoi ces gens qui s'incrustent c'est un bonfire que je vois devant ouais j'avais bien vu un bonfire c'est cool j'ai réussi à pas mourir par contre clairement j'ai complètement zappé des choses dans le bastion de pharon clairement j'ai énormément viré des choses quoi c'est vraiment que je retourne en arrière parce que j'ai clairement oublié des choses est ce que je retourne directement en arrière d'ailleurs ou est ce que j'essaie d'aller plus en avant et de récupérer le troisième on va essayer d'aller choper le troisième feu enfin le troisième interrupteur ah bah là j'arrive à la fameuse porte ok ok donc là à prendre la vue je suis dans la partie centrale de la zone ok donc ok voilà j'ai envie de dire il me manque une zone attendez que j'essaie de comprendre celle que j'ai éteint de là bas non même pas y'a pas vraiment j'ai commencé par éteindre celle ci puis celle là donc en toute logique la troisième devrait être par là bas quoi si je me trompe pas en temps j'en vois pas d'autre de tour donc bon on va aller par là où je suis pas allé messieurs dames bonjour oula je pensais pas que vous étiez si nombreux il en reste beaucoup bonjour d'accord oula est ce qu'on essaie de nous prendre par derrière c'est qu'ils font mal ces messieurs dames qui font mal ça c'est fait encore du bruit non c'est bon et des objets par là bas il ya plein de monde c'est une échelle une échelle il ya trop de trucs à explorer alors oui j'étais tellement bien esquivé que j'ai pas réussi à taper dessus bon tac 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 et bien sûr ça foire mon attaque parce que why not quoi pourquoi ça foire cette attaque comme ça qu'on a fait non d'accord mais là il peut pas la faire dans dans le bourbis à première verte lame du sang du loup ouais je sais pas ce que c'est mais là-bas il ya des items encore on va voir ce que c'est forcément il ya vraiment trop d'items dans cette zone quoi c'est impressionnant maintenant des items en cadeau comme ça sans rien j'ai du mal à y croire écoutez même si j'ai du mal à y croire voilà de l'astuce gratuit qui est talisman solaire pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas bon écoutez c'est toujours cool de trouver de l'astuce déjà on va voir un petit peu ce que l'on peut faire donc j'avoue que c'est vraiment immense mais non 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 attendez je peux pas aller par là dedans c'est pas possible je suis à la moitié ça m'arrive à la taille je peux pas bouger je peux pas me battre n'importe quoi va me dégommer dans cette merde comment je peux faire pour passer mais je crois qu'on va où était l'échelle l'échelle crois avoir vu une échelle peut-être que l'échelle va me permettre de je vais pas dire passer au sec mais moi je vais prendre de la hauteur moi je vais prendre de la hauteur et un item que j'oublie juste derrière je reviens oui le gridis me tue je sais j'ai été le premier à le dire cette fameuse phrase avec les anciens de mes camarades de jeu qui pourraient vous confirmer c'est quoi fragment titanique ouais oula 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 il ya un gros truc là bas il a l'air méchant et forcément il ya un objet à la con à côté parce que bon on va rester sur la première idée on va garder ce monstre dans un coin de notre tête si j'ose dire pour aller le but et une autre fois continuer l'exploration par là-haut en même temps j'ai pratiquement toute ma vie j'ai eu fiole d'astuces peut-être le moment d'aller voir le beau et je sais pas écoutez on va déjà voir ce qu'il ya là haut parce qu'avec un peu de chance je vais peut-être voir enfin y voir un peu plus clair du moins on va falloir faire attention à pas tomber du coup enfin faire attention à pas tomber ok encore un bonfire encore un bonfire ok c'est moi où il y en a vraiment beaucoup des bonnes failleurs jeu ça donne l'impression d'avancer trop vite dans le jeu et de zapper plein plein de trucs quoi d'accord rien objet là haut et toi première vue je peux prier au vieux loup de pharon qui est déjà dit que dans ce monde là j'aime pas prier déjà j'aime pas prier tout court en fait mais bon est-ce qu'on a un peu plus de vue on peut continuer à monter pas de passage par ici j'aimerais bien à une saloperie j'en ai déjà raté beaucoup trop de ces merde non sérieux tu t'es arrêté de courir à ce moment là quoi je l'ai raté oh putain c'est la troisième que je rate quoi bref 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 et ça retourne de l'autre côté là ça va retourner au vu au camp quoi donc il ya forcément un passage quelque chose en haut pour arriver à ça excuse ray du peu mais il ya un passage là que je sache donc là à mon avis un mur invisible on va juste roupiller un coup en espérant que ça fasse revenir à notre ami le short sur pattes la minerai sur pattes plutôt est-ce qu'il est là non malheureusement ok bon alors là il ya un mur invisible non voilà obligé ça fera mon deuxième cendre de rêveur cool les cendres c'est pour les amener à la un des marchands pour qu'il évolue ok donc ça c'était la première tour enflammé a priori ça c'est du côté de la porte et donc il me resterait ce feu là à éteindre le problème c'est que ce feu là il ya un gros monsieur devant donc je suis pas très 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 motivé on va dire on y aller le problème c'est qu'il me semble qu'il ya des gens à l'atterrissage non ouais là là d'accord je roll 40 fois mais ça marche pas voilà à la sushi que le poisson s'en aille ouais vraiment dégueulasse ces monstres qui on va ici je prends des dégâts pour rien je suis empoisonné c'est merveilleux bon alors je suppose que toi tu es un méchant ennemi le problème c'est que te combattre dans ta fange là c'est même pas la peine d'y penser là est ce que je peux monter là ouais ça fait court pour l'affronter en plus il a un bouclier c'est peut-être un mage il est joli en même temps il est dans une sale tête à bas on va le savoir dans quelques secondes qui voit ça ok aïe 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 d'accord non mais d'accord t'es énervé t'es énervé j'ai bien compris d'énerver ok ok d'accord monsieur est énervé il m'a one shot ok 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 le bec de corbin est une armada suit une pointe aussi robuste qu'à serrer permettant de mettre poste pendant la vidéo pour voir exactement de quoi il en retourne bon 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 alors là ça m'emmerde parce qu'à chaque fois que je vais descendre en gros je vais être obligé de non j'ai dit descendre quand même je vais être obligé de me prendre les espèces de saloperies sur la gueule c'est ma foi fort désagréable je peux pas non je peux pas lâcher l'échelle ouais donc en gros je suis obligé de prendre des coups quand je descends encore ok c'est le prix à payer pour avoir récupéré mes astuces quoi toi on va tuer comme ça qui est retourné par là il ya un truc là ouais non c'est la famille qui s'est réunie qui s'est réunie à se balader le coeur verra l'inconnu quoi ma gueule en savoir chante pas s'il faut que ça quand même quoi que qu'est ce qui me poursuivre les autres merde non c'est déjà une bonne nouvelle bon alors déjà première chose on va se dépêcher quand il a le dos tourné j'aimerais bien trouver un terrain de combat un peu plus intéressant que celui ci parce que là clairement je peux pas faire grand chose d'accord oui mais toi le feu c'est vrai que tu es déjà empoisonné un peu plus un peu moins casque de chevalier anonyme enfin tout chevalier anonyme à vrai dire ça doit être là l'armure de départ du chevalier je suppose ça doit être l'armure de départ du chevalier bon alors comment je vais faire pour t'affronter toi donc à première vue tu fais une espèce de magie que tu mets longtemps à caster et que je peux pas bloquer donc il faut que j'essaie de te bourriner parce que de toute façon oh putain sérieux que je peux pas esquive 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 sérieux tu l'as pas esquivé il restait pratiquement plus de vie bordel ok c'est pas grave ça m'apprendra pas y être à les fous de vie et en même temps je vous apparemment y aller full vie avec les abrutis de trucs qui me qui me tape dessus ça fait à peine clin d'oeil à game of thrones quand même ce truc enfin bref la mise en scène diront non des redescendre par là on va se remanger les saloperies parce qu'il n'y a pas d'autre choix qui est un bon en fait je réussis à passer sans me faire toucher cool pour ça d'éviter on va essayer de se dépêcher d'atteindre la petite île pour voilà bon pas se faire empoisonner mais c'est trop tard qu'est-ce qu'il ya norbert un problème y'a un souci chez vous vachement mal quand même enfin bref toi on va venir te choper déjà on va reprendre de la vie on déclenche le pouvoir spécial de mon arme on se la esquive ça c'est cool on va essayer de l'amener à la hauteur avec des machins on va essayer de l'amener voilà sur un terrain un peu plus dur pour moi d'accord l'esquive qui passe pas l'esquive ne repasse pas l'esquive qui trépasse ok ok ça va vraiment pas me fait vraiment beaucoup trop mal ça va pas du tout cette histoire bon c'est pas bien grave on va recommencer c'est dark souls en même temps ce que j'aurais pas des items histoire de buffet ou de repart l'armure les armes équipiers on s'en fout l'absorption des dégâts de feu on s'en fout retard doit nu l'empoisonnement on s'en fout un peu j'ai pas vraiment ce qui me fait comme pouvoir pourquoi c'est deux différences résine de pain brûlé paquet de pain brûlé ça doit être de la merde du coup donc je dois pouvoir m'amuser à les cramer quand je perte d'âme et retour au feu non merci j'ai plus de bombes j'ai plus rien de toute façon s'il rebond les pv améliore la résistance au givre c'est pas vraiment ce dont j'ai besoin maintenant je peux pas un paquet de pain brûlé voilà j'ai pas fait de rôle pour ça quand même non merci on va activer une braise voilà un peu plus de pv ça peut être sympa paquet de pain brûlé je ne peux pas le faire à première d'accord il ne veut pas ne veux pas que je le fasse bon très bien c'est parce que j'ai une en main demain ça on descend on va leur expliquer ma façon de penser qui est on va attendre sur le talus que le poison descende un petit peu d'ailleurs je sais pas si je peux pas passer par là plutôt pour éviter d'avoir le l'empoisonnement à fond ça pourrait être une bonne chose toi déjà t'y passe ensuite la famille là rire et fifi et loulou vous êtes gentil mais d'accord ok je me suis loupé rire et fifi ils sont morts et au loulou 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 3 baragoules non c'est pas ça allez dégage empoisonné merde bon retourner essayer de choper les armes donc maintenant que je suis empoisonné de façon un peu plus un peu moins c'est pas le gros souci on a à côté d'un feu et j'ai l'impression que c'est un boss donc on va faire ça récupère tes âmes toi ok monsieur nous a enfin vu qui on va esquive 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 et je me prends le coup quand même ok donc à part le bourriné il faudrait que je puisse ok trois fioles d'astuces à court 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 ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est je peux enfin le retoucher peut-être voilà il est mort ok et c'était simplement un meuble c'était pas un boss ok on va pouvoir rencontrer beaucoup des machins comme ça et bien vraiment titanite encore un pourquoi pas du coup du coup du coup où est ce que je ne suis pas allé on va se remettre sur mon petit truc là je pense pas être allé dans ce tour est ce que je peux y aller je pense pas non plus c'est pas la tour d'où je viens ça ok et par là bas il ya un chemin donc on va voir un chemin je vais prendre le d'accent et un chemin a priori pas de bestioles ici dans ce pas parce que j'en vois pas à la base qu'il n'y en a pas qui vont apparaître mais bon la preuve je sais pas ce que c'est d'accord ça n'est rien comme je viens de tuer j'espère qu'il n'y a pas trop de monde en haut ok hausse du retour là j'aurais pu l'éviter j'aimerais bien l'éviter en fait ce qu'on va faire ah merde ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de courir au devant des emmerdes généralement quand on fait ce genre de choses depuis que je joue à diablo 2 je sais que c'est pas forcément une bonne idée dans ces univers de courir loin d'un danger parce que vous risquez l'esprit sombre et celle la phalange jaune envahit votre monde et merde essayer de se remettre vie de la vie pardon et puis il vient juste au bon moment lui mais normalement c'était désactiver le matchmaking je suis en hors ligne et j'ai désactivé le matchmaking donc je vois pas trop qui est ce qui on pourrait venir m'emmerder le problème c'est que je suis pas forcément comment dirais-je réceptif oula d'accord ok d'accord monsieur a de la magie ok ok il frappe super fort on va essayer de tuer ça allez il reste plus oh la la en plus il triche tout après on va prendre des exutus tant pis on va faire pareil j'aime pas le faire mais comment il s'est rendu invisible ah je l'ai pas touché sur ça ok on va essayer de ouais d'accord je le touche pas bon bah il m'a tué il est content il est content mais bon c'est c'est pas pour rien que normalement je comprends pas pourquoi ils arrivent à venir dans ma partie vu que normalement tout est censé être verrouillé quoi ou alors c'est un mob et euh et je suis juste mauvais hein ce qui est largement possible aussi euh matchmaking désactivé voilà pas de mot de passe euh ma foi bizarre bon bah écoutez ça m'emmerde bien en tout cas il va falloir que j'y retourne alors que j'y retourne hop on évite tout ça ok d'accord bah oui bien sûr l'échelle empêche de taper ok hop ça ça y passe ça 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 va y passer aussi là et merde bon bah aziz lumière on va essayer de passer autrement sauf que passer autrement ça veut dire faire le tour et en même temps faire le tour il y a un item là bas que j'ai pas pris d'accord d'accord espèce de sangsues escargots qui sont en train de démonter ah bah c'est le truc que j'ai trouvé tout à l'heure ça non ? c'est une fiole d'astuce gratuite enfin une marmite d'astuce entre nous je trouverais de la soupe en plein milieu d'un d'un marais comme ça j'y toucherais pas mais bon ça après c'est que mon avis je euh bon alors il est là donc les escaliers étaient de l'autre côté donc on doit pouvoir faire le tour par là le problème c'est que si euh il y a d'autres ennemis ici que je ne connais pas et me battre dans oh purée c'est vrai qu'ils attaquent à travers bah oui bah oui bah oui à travers l'arbre c'est logique et puis forcément je suis super lent comme ça voilà allez gaspillons encore deux astuces astuques astuces là je suis revenu au pont je tourne en rond en fait dans ce truc allez on accélère on essaye du moins ouais je me suis roulé dans le caca ah oui du caca bon on m'a pas suivi j'aimerais bien retrouver les escaliers que j'ai chopé tout à l'heure donc je l'avais buté tout à l'heure et j'avais chopé les escaliers avant que le crétin m'envahisse là voilà le crétin ou le bot ou je ne sais quoi enfin du moins avant que ça arrive j'arrive plus à voir où c'était c'était juste après lui il y a un deuxième gros d'ailleurs je pense qu'il m'a pas vu ah j'ai comme qu'il dirait l'impression qu'il m'a vu en fait ok cours, 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 cours j'ai enfin retrouvé les escaliers cours, 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 cours je suis touché là-dessus mais bon c'est pas grave j'ai récupéré mes âmes ok bon on l'attrape brutis bref là il y a un item il y a un item il y a un item j'allais dire qu'il est pas défendu mais si il doit être défendu empoisonné youpi grande thème de soldats anonymes ok ça va être cool si je veux passer des niveaux et je vous avouerai que je commence à en avoir envie peut-être je peux un peu plus de force euh mais je suis pas revenu au début là donc je me trompe complètement alors essaye de monter là tant que je suis revenu au début de la zone où je me plante je suis pas arrivé de ce tour là moi à la base tout à la base de la base je vais me tromper pour voir nos amis avec les yeux globuleux et qui sont de retour rendu que vous êtes moche oui t'as de beaux yeux à sucé ah il va mourir oh c'est quoi ce 2ème poison qui monte très vite là une vue l'icône ça me plait pas du tout ça me plait pas du tout on va attendre qu'il disparaisse celui-là de poison j'ai l'impression que s'il monte à fond je vais mourir peut-être une bêtise que je suis en train de dire mais une idée en plus je suis déjà empoisonné je vois pas comment je fais pour aller voir lui par contre faut que je me méfie parce qu'il y a des meubles dans le coin aussi mais je peux pas monter par là par là je peux pas non plus bah écoutez on va déjà commencer par prendre une tuole d'assus parce que mine de rien le poison au bout d'un moment ça ronge oh je suis revenu sur la terre ferme pas esquive ah putain non 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 roule 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 je sais pas si j'ai deviné juste ou pas mais si j'ai deviné juste je viens de frôler la mort Dégage, dégage, dégage Je suis déjà trop haut au niveau de poison Ok, deuxième part à la grenouille Et on va attendre que le poison se diminue C'est pas forcément évident Après c'est pas parce que je suis très mauvais aussi Je dis pas le contraire Pas évident, pas évident Alors le poison qui augmente On s'en fout Ah, c'est une grotte On va voir ce qu'il y a dedans Parchemin doré Quoi que ça sert déjà le parchemin doré Parchemin doré Enseigne Les formes de sorcellerie d'eau La cille D'accord, bah écoutez, pourquoi pas C'est sûrement un truc à rendre à un PNJ encore Pour apprendre des sorts Il n'y a pas un coffre là ? Oh toi, t'as pas une mimique ? C'est étonnant Il y a un coffre ouvert Écoutez Chinique sur un nez, gant sur un nez, jupe sur un nez Sérieux, on peut s'habiller en full blanc Bon, c'est de la merde au niveau stuff On est d'accord Mais je veux juste voir La dégaine que ça met Mon dieu Mon dieu, mon dieu, mon dieu On dirait une robe de mariée quoi Chevalier anonyme En même temps, l'armure du chevalier fugitif Elle me protège que de chez contre le poison Si je mets ça Je suis à 68,8 Mais Au moins J'y perds un peu quand même Beaucoup sur le reste Je veux bien Augmenter un peu le poison Mais J'ai appris d'avoir pris 10 kilos Avec cet armure Hop On va remettre celle là Le style avant tout mes amis Le style avant tout Bon enfin c'est cool d'avoir trouvé ça Mais c'est pas du tout ce que je cherchais Moi je voulais juste monter au dessus Pour prendre l'âme Du mec Elle est encore empoisonnée Il y avait longtemps A priori Tu vas voir un chemin Ah non mais sérieux Tends les bras quoi Tu peux le monter C'est un bordel Bah moi je suis nul en sport Et ça je dois pouvoir le faire aïe 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 a bon c'est pas bien grave ok mais il semble d'entendre un monstre pour bien vu je me suis trompé ok toujours pas de passage là non plus là non plus je n'irai pas en 33ème jamais de 203 pour le moment c'est pas le cas je suis revenu à d'accord ouais j'ai fait complètement le tour ok cette zone ça va être un peu plus le bordel que prévu ça va être un peu plus le bordel que prévu plus complexe que ce que c'était prévu il y avait quelque chose là non fragments de titanite du coup j'ai l'impression de retourner au début encore une fois au début de la zone donc j'ai tourné en rond en temps dans un marais c'est pas forcément anormal mais bon c'est plutôt embêtant ouais je suis revenu au feu bon bah écoutez on va arrêter là cette vidéo parce que je vois que ça fait à peu près une heure qu'on a ensemble en espérant que celle-ci ne buggera pas bien sûr on est donc aux ruines du fort et on continuera la prochaine fois à explorer à continuer à explorer quoi puisque finalement on est dans cette zone entre la ruine du fort et le vieux loup de pharaon bien que les ruines du fort on a dit on a dû quand même même si on a peut-être pas tout trouvé on a fait un bon petit détour allez moi je retourne dans le sanctuaire de les cheveux je vais aller rendre le parchemin et je vais voir si je peux pas améliorer un peu mon stuff malheureusement je ne crois pas mais j'étais pour passer à un niveau ça pourrait être cool alors déjà le est ce que j'avais descendra de donner cendras cynique bon on va lui révéler où je suis sur les chandres et tu rigoles bien donc en gros tu vas rien proposer de nouveau c'est ça tac 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 non malheureusement peut-être pas elle que je devais assiser elle me file un arc à 3500 pc un arc composite un porté 42 ouais c'est pas terrible non plus le prix relativement cher elle dit que ça vaut rien mais n'empêche que m'a débloqué pas mal de chutes de choses à première rue et même un anneau au nom non au maximal de pv voici celui que j'ai d'annon je doute pouvoir emporter deux enfin j'en ai un comme ça du moins l'art qui me plaît on va acheter l'arc je vais le tester oui oui c'est toi allez allez dégage 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 avec ses rires là je m'y ferai jamais eux peut attaquer ou la lâcher en fait rôle complet là on va déséquiper le bouclier mettre l'arc à la place un peu d'accord comment s'insère de l'art cool qui est avec ça on zoom et on tire d'accord ok bon ça me fera une arme potentiellement une arme à distance bien que pour le moment je puisse pas m'en servir puisque je vais voir le bouclier je suis pas convaincu quand même il est pas mal mais le combo de d'avoir les deux qui remettent de l'énergie c'est pas forcément une bonne chose sinon là notre vie oui c'est celui que j'ai là augmente le maximum de vie ok ok je crois qu'à toi j'avais rien à te donner imprégner l'armure et par l'équipement à louis renforcer fiole d'astuce ah ouais d'accord ça c'est cool ça c'est cool donner l'anthracite donner l'anthracite du sage on m'a raconté qu'un siège de cristal avait rejoint les veilleurs des abîmes de faron il faut croire que la rumeur a été fondée je dois vous avertir c'est en train de citabilité par une force magique c'est la première fois que je vois ça cela dit il n'y a rien d'étonnant à cela ce genre de rareté n'a sa place que dans des livres et j'ai jamais été un grand lecteur vraiment l'intérêt toi qui est renforcé l'arme là je laisse pas donc pas forcément m'intéresser l'arc que je pourrais améliorer j'en suis pas encore là et le bouclier qu'est ce que ça devrait du titanis scintillant je suis même pas sûr d'en avoir du titanis scintillant enfin si a priori j'en ai un ok bon enfin bref ok et j'avais encore deux trois petits trucs à faire déjà aller voir l'aveugle et lui filer l'autre bouquin que j'ai trouvé voulez-vous entendre une histoire vous n'avez qu'à demander on va déjà parler d'accord l'âme ténébreuse d'accord qu'elle me prend rien de nouveau qu'a priori c'est un certain nombre de c'est pas elle que je dois filer le truc que j'ai ramassé tout à l'heure je doute que ce soit à toi renforcer flamme de pyro acheter objet ouais je pense pas juste le set qui peut être intéressant mais sans plus toi je t'ai déjà parlé on va voir si notre pote est revenu non toujours pas et est ce que ce serait à l'autre alors du coup il faudrait que je le donne non plus qui est il ya toujours pour devenir humain et ça qu'il faudrait que je fasse un de ces jours pour le moment je sais pas quoi ça correspond je préfère ne pas le faire ok bon voilà on a fait le tour je pense pas avoir tué de nouveau boss donc ça sert à rien mais je vais quand même aller voir mr good deal mr good deal tu n'étais pas je suis fait mal tant pis début de transposition que j'avais récupéré l'autre fois j'avais le choix en fait entre le grand marteau de vorte et l'anneau et j'avais pris l'anneau ici le point du démon il me faut l'âme d'un démon que je n'ai pas je pourrais prendre la lame d'arche la lance d'art store pendant mais je suis pas très lance et l'espadon tueur de carcasse je suis pas très espadon non plus donc bon il n'a pas de sort et l'anneau j'ai déjà pris un intérêt ça allez moi sur ce je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode bye bye petit ami youtube voilà cette vidéo tout ça fin merci de l'avoir regardé je vous donne rendez vous demain pour une nouvelle vidéo en attendant n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert car oui un pouce vert sur la vidéo ça fait toujours plaisir et ça encourage surtout à continuer tu peux également regarder mes autres vidéos voilà je te remercie à la prochaine bye bye